Bonjour à toutes et à tous. Je suis madame Afida Fadli, conseillère municipale en charge de la délégation santé, hygiène et incélébrité. J'exerce également en tant qu'infirmière dans un centre hospitalier sur Paris. Je souhaite rendre hommage à mes collègues, les médecins, les paramédicaux, les auxiliaires de vie et toutes les personnes qui déploient leur force au quotidien pour faire face à cette pandémie. Aujourd'hui, le virus se circule toujours activement. Malgré la campagne de vaccination qui a débuté en ce début d'année, les tests de dépistage restent un bon moyen de prévenir la propagation de la COVID-19. Chacun de nous peut être porteur asymptomatique pour notre santé et celle de nos proches, continuons à nous faire tester. Pour vous accompagner au mieux dans cette démarche, deux centres de dépistage ont été mis en place sur Choisir le Roi en collaboration avec l'ARS Île-de-France. Le premier se trouve au centre municipal de santé, CMS, situé au 9 rue Le Drue-Rollin, au sous-sol. Il propose la réalisation de tests PCR sans rendez-vous. Le deuxième, situé au sous-sol La Salle-le-Royale, 13 avenue Anatole-France, propose quant à lui des tests antigéniques gratuits et sans rendez-vous. Au moindre doute ou symptômes, rendez-vous dans l'un des centres de dépistage de la ville. En cas de besoin, rapprochez-vous de votre médecin généraliste. Depuis un an maintenant, nous sommes tous persévérants. Tenez bon, nous verrons bientôt le bout du tunnel. Prenez soin de vous. La différence entre le test antigénique et le test PCR, ce sont deux tests qui sont réalisés en prélèvement nasopharyngé. Ce sont des prélèvements qui sont réalisés à l'aide des couvillons qu'on prélève au niveau de la muqueuse nasale. Le test PCR, c'est un test qui est réalisé au laboratoire. L'analyse, en règle générale, vous avez les résultats sous 24 à 48 heures. Le test antigénique, donc c'est un test qui est plus rapide, donc il est réalisé sans rendez-vous, sans ordonnance. La fiabilité, elle est un petit peu moindre, donc elle n'est que de 80% comparé au test PCR qui est de 98%. Alors sur place, les personnes qui peuvent bénéficier des tests antigéniques, donc dans un premier temps, ce sont des personnes qui ont des symptômes, donc des symptômes de moins de quatre jours dans l'idéal. Ensuite, ce sont des personnes qui ont été contacts avec des personnes positives. Ensuite, il y a la possibilité de réaliser également des tests antigéniques pour des personnes qui sont asymptomatiques, qui veulent se faire dépister dans le cadre d'un dépistage préventif. En moyenne, un patient qui vient se faire dépister pour un test antigénique comptait à peu près moins d'une demi-heure, donc il y a à peu près cinq minutes d'enregistrement, donc tout ce qui est données administratives. Le test, il est réalisé en très peu temps, donc moins d'une minute et après, il y a une attente de 15 minutes pour les résultats. J'invite tous les Choiséens et Choiséennes à venir se faire dépister. Donc si on veut retrouver une vie normale au plus vite, donc la ville de Choisy, comme vous le savez, a mis à disposition deux centres. Donc un premier centre au CMS pour réaliser des tests PCR, un deuxième centre qui est au centre de le Royal, excusez-moi, 13 Avenue, Anatol France a choisi pour réaliser les tests antigéniques. Donc si vraiment on veut en sortir, il faut qu'on soit tous mobilisés et qu'on se fasse dépister très massivement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501